Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très facile, j'adore les enfants et alors je disais à Julien et à l'interview, quand j'ai réussi avec Bloodsport, mes enfants étaient très jeunes et puis j'ai pas lâché la corde parce que j'ai pas mal souffert pour arriver à Bloodsport. Parce qu'un acteur a beaucoup de niveaux. Il y a le niveau passé, le niveau qu'est-ce que je fais maintenant, quel est le niveau avec ma fille ? Donc il y a beaucoup de lèvres, comme on dit. Non, non, mais c'est un film, ça s'est fait très très vite et ce que je disais la dernière fois, moi je souhaite à tous les metteurs en scène du monde de faire un film avec Jean-Claude Van Damme parce que, alors oui, c'est une star, c'est compliqué de se balader dans la rue avec lui. C'est incroyable. Il a mis, tu sais, ton preneur de son, ton caméra malade, la maquilleuse et il y avait toujours une appréhension. Moi, quand je préparais le film, la question qu'on me posait à chaque fois, mais t'as vraiment Jean-Claude Van Damme, t'as vraiment Jean-Claude Van Damme ? À la fin, je suis fatigué et c'est vrai que quand il est arrivé, il y avait une appréhension, mais c'est parce qu'il est là que je dis ça, mais il n'y a pas de hasard sur les stars. Elles ne sont pas stars. Oubliez les conneries que vous pouvez voir à la télé avec les stars éphémères. C'est un marathon, ça se travaille. C'est une mentalité de sportif, c'est une mentalité de chien qui ne lâche rien, qui ne lâche rien sur le texte, qui se... Voilà, c'est... Et je voudrais, d'ailleurs, parce qu'il a mis à l'amende plusieurs cascadeurs sur le film dans la cave, et je sais qu'il y en a un qui est dans la salle, Vincent, je sais pas où il est, je sais qu'il est là, qui était... Et Vincent, il se tape avec nous, et il a révé une partie des chorégraphies sur le film, et ils ont fait un super job parce que ils ont réussi à retranscrire ce que... Ça serait bien qu'ils l'ont joué quand même. C'est toute l'équipe d'Olivier Schneider, Patrick Vaud, moi je suis chauvin, donc il faut être cocoréco, c'est les gens qui travaillent sur James Bond, c'est les gens qui travaillent sur Taken, sur tous les films américains qu'on adore, et c'est des français qui chorégraphient ça, parce qu'ils sont très très bons. Et c'est vrai que pour un... Voilà, Vincent, avec nous... Et voilà, oui, c'est un vrai... C'était un vrai souvenir de cinéma, cette scène dans la cave, parce que... Il y avait plusieurs garçons comme Vincent, qui ont quasiment mon âge, 35-40 ans, et qui ont grandi avec les images de Jean-Claude. Et je me rappelle les premières répétitions, je sais pas si tu te rappelles, ils osaient pas le frapper, parce qu'ils sont fans de lui. Et Jean-Claude réclamait, il dit, mais as-y, frappe-moi, frappe-moi, alors il avait les protections, tout ça, et moi je pense qu'il vous a vraiment mis à l'avent, en fait. Vraiment. Vincent, vous savez combien de temps de réglages, une scène pareille, de la cave ? Nous, on a été engagés pendant un mois, on se voyait pour les répètes, on a tout créé sur Paris, après on est partis en Belgique, on a rencontré Jean-Claude, on lui a montré, on l'a un petit peu entraîné. Et puis après c'est parti, et Julien qui nous dirigeait, Jean-Claude qui était là aussi, super avec eux, qui nous amenait des petits trucs tactiles dans les scènes de bagarre. C'était super, c'était un plaisir, et ça a vraiment un plaisir de voir Jean-Claude, autre que dans des coups de pieds karaté et tout ça, autrement, c'était super. Il apprend tout vite, on vient de le voir jouer au pays. C'est que sur cette scène-là de la cave qui a été tournée le dernier jour de tournage, pour des raisons d'assurance, si il y avait vraiment de la casse, donc on a mis le dernier jour de tournage. Et c'était un lundi, et le dimanche, on a répété à blanc, avec des tapis au sol, dans la cave. Et Jean-Claude face à Jaquité, Jaquité c'est l'énorme 180 kg. Et sans le faire exprès, Jean-Claude, il s'est pris le doigt dans le jogging dans la manche de Jaquité. Et il s'est cassé le petit doigt. Et il nous l'a pas dit. Et le lendemain, moi, je voyais à peu près, il avait une sorte d'élastique couleur chair, et je suis allé le voir, je dis, mais t'as quoi ? Il me dit, non, non, t'inquiète, c'est pas grave, c'est juste maintenant. Et en fait, la nuit, il avait été avec son bras droit, son garde du corps à l'hôpital, et il s'était cassé. Et il a fait toute la journée, tout le fight que vous voyez contre les 5 garçons, avec le doigt pété. Ça, c'est quand même dingue, je trouve. Une équipe comme ça, des gens comme ça, qui se sont vraiment sacrifiés pour le film, physiquement, mentalement et tout ça, tu peux pas les deux se voir, c'est dingue, c'est ceux qui prennent le film. Et alors, il y a quelque chose... Ah, je viens, je viens dans le camp, mais pour vous dire, je suis plus Lucas, quand j'ai commencé le film, ça m'a pris quand même quelques semaines pour me mettre dans un caractère vrai. Donc, on oublie qui on est, on oublie Vandam, on oublie les avions, les voyages, tout ça. Et maintenant, j'ai dur à me représenter devant vous en tant que ce caractère. Je ne sais pas comment dire parce que devant d'abord, c'est vrai, on s'est amusé. Il y a trop de contrastes, il y a trop de contrastes. On s'est bien amusé sur le film, non ? Mais quand la caméra, elle tourne, on est vraiment dans un esprit. Et c'est grâce à un directeur, un bon script, des bons acteurs qui sont autour de nous, parce que c'est vraiment intime, bonne lumière, décor. Et puis, j'ai aussi eu la chance de me tourner en Belgique, de revoir un peu ma campagne francophone, d'amendophone, près de ma mère, qui a 84 ans, et mon père. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et je suis vraiment heureux qu'on est venu dans le centre de la France. C'est les gens comme vous qui nous faites vivre, qui font vivre les films. Et je vous remercie pour toutes ces années de support, un moment au nom, au nom de tout le monde ici dans cette salle. Ok ? Merci. 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 Merci.